Moi c'est Inès Meschini, j'ai 20 ans, je suis présidente du club du FC Torteuron depuis cette saison là. Maintenant ça va faire 16 ans que je suis dans le monde du football, je suis mon beau-père qui était présidente à l'époque. J'ai été dirigeante pendant deux ans et j'ai repris la fonction cette année. Mon beau-père était gardien à Torteuron et j'aimais bien venir le voir dimanche. Quand il faisait beau c'était sympa donc je venais le voir le dimanche. Mon beau-père était à fond au foot alors on regardait le foot le dimanche à la télé. J'ai été baignée directement dans le foot dès que j'étais petite. Les ambiances, les joueurs, ils ont une bonne mentalité. Il y en a certains ça se passe bien, il y en a d'autres ça se passe un peu moins. Mais la mentalité des joueurs, surtout nous à Torteuron, ils sont là le dimanche, ils viennent s'amuser, ils ne sont pas là à se prendre la tête. Le dimanche j'ai le plaisir d'aller les voir jouer au foot. Actuellement on a qu'une trentaine de licenciés, on joue le dimanche. A l'époque avant c'était un club famille, c'était une petite famille qui tenait ça et puis ça a bien grandi. Et là moi je suis la présidente, mon beau-père a fait le coach et puis après on est entre amis quoi. En fait c'est le club, on est vraiment entre amis. En fait j'étais dirigeante l'année dernière et à l'assemblée générale il n'y avait plus personne qui voulait reprendre le club. Plus personne avait du temps pour pouvoir s'occuper d'un club de foot. Et moi j'ai grandi dans le club donc je me suis dit c'est pas possible de le laisser. Enfin c'était pas possible, j'ai grandi ici, j'ai grandi à Torteuron, c'est pas possible. Mon beau-père, ça fait 16 ans, mon beau-père a été président pendant un moment. C'est pas possible pour moi de laisser ce club mourir donc du coup j'ai dit je vais essayer. J'avais mon copain qui joue aussi à Torteuron et mon beau-père qui m'a dit de toute façon je te laisserai pas, je t'aiderai. Et du coup j'ai repris la présidence. Franchement ça se passe super bien. Au début avec les nouveaux licenciés c'était un peu tendu. Pour eux c'était pas normal que ça soit une femme etc. mais moi je suis là pour que le club survit, qu'il soit encore là aujourd'hui. Je me bats tous les jours, tous les jours je suis là, je me bats pour que le club il soit encore là, qu'il tienne. Et au début ça se passait, c'était un peu tendu mais maintenant ça se passe super bien. J'ai des gars avec moi des fois quand c'est tendu mais ça se passe super bien. Ils sont là, ils sont compris en substance. Le truc qui est bien c'est que j'ai réussi à avoir une bonne équipe avec moi. Et sans mon équipe je pense que j'aurais jamais réussi. Je ne vois pas pourquoi ce serait que les hommes en fait. La femme aussi a le droit d'être sur la touche, encourager ses joueurs, donner des ordres à ses joueurs. Il n'y a pas que les hommes, on a valorisé beaucoup les hommes parce que c'est les hommes qui jouent au truc. Mais les femmes aussi ont le droit d'être là, à donner des ordres, à aider ses joueurs etc. Moi je pense que les hommes et les femmes doivent être égaux. Les prochaines, déjà cette année c'est assez compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de joueurs. Mais l'année prochaine on aimerait avoir plus de joueurs pour pouvoir essayer de monter en division. Parce que là on est en quatrième division. Et après si ça marche bien, essayer d'avoir des jeunes. Espérer avoir un grand club et qu'on soit reconnus quoi surtout. Et puis voilà. C'était assez compliqué parce que beaucoup de personnes ne voulaient pas se faire vacciner. Ils ne voulaient pas s'amuser à faire des tests PCR etc. tous les dimanches. Moi je leur ai dit, pensez pas qu'à vous quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont là, ils ont des personnes âgées dans leur famille. C'est un risque pour tout le monde. C'était dur le Covid mais on s'en est bien sorti. Franchement ça a été easy. Ils ont tous été assez compréhensifs etc. Donc franchement je suis fière de quoi. Après moi je remercie toute mon équipe quoi. Et puis autant que les hommes, les femmes ont le droit de parole. Les femmes et les hommes doivent être égaux. Pour moi c'est comme ça.